Ça va l'abonné ? Alors les vacances ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Alors non, voilà pour ça, j'arrive au bon moment, il allait te demander si tu jouais le titre, la question à la con, alors que non, évidemment. C'est sympa parce que ça fait plaisir, parce que bon, ancien super joueur du Paris Saint-Germain, malheureusement, remplaçant de Vanderville, je pense qu'on peut dire qu'il y a des sévices, autant, les Qataris, autant, bon, ce qu'ils font aux ouvriers au Qatar, bon, mais on ne fait pas ça à un mec, remplaçant de Vanderville. Enfin, je veux dire, c'est dégueulasse, tu vois, à un moment donné, Amnesty International, ils ne t'ont pas appelé, rien. Pas un coup de fil. En tout cas, on sait, tu as été quand même pas mal au placard au Paris Saint-Germain, et on sait où ils te mettaient, les Qataris, on a trouvé l'image de l'endroit où ils te mettaient quand tu jouais pas, est-ce qu'on peut voir les images de... Non, ah non, on les regarde tout à l'heure, on me dit que Stéphane Guy veut intervenir. Alors, oui, attendez, attendez, oui, c'est là, voilà, c'est là, regardez, voilà, ah, voilà, t'es là, ah, voilà, voilà, voilà. Ils t'ont fait sortir quand, à ce moment-là, c'est au moment du transfert, Olympique de Canais ? Exactement, oui. Tu peux dire merci, Olaz, parce que sinon tu seras encore en train de rouler, là. Oui, avant de revenir sur ton cas personnel, on me dit que Stéphane Guy voulait intervenir, et c'est vrai, parce que Stéphane Guy était à sa place, je ne sais pas si tu suiveis l'émission, il y avait Stéphane Guy qui maintenant, il se la raconte, il a remplacé Margot Thon, il est le dimanche soir, il se la pète, pour le même salaire, il est complètement débile, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais Stéphane Guy s'est essayé à l'athlétisme pendant les vacances, parce qu'il s'est dit, pourquoi il n'y a pas que le foot ? Et il nous a prouvé aussi qu'il avait une grande culture musicale, regardez cette image. Agathe Roussel me dit, on dirait Freddie Mercury, comme je ne connais pas Freddie Mercury, j'imagine qu'il y a une petite pointe d'humour là-dedans, Jean. Il ne connaît pas Freddie Mercury, il vit sur une planète où le général de Gaulle est encore président, mais bon, peut-être qu'il connaît un peu mieux les chanteurs d'aujourd'hui. Non, non, regardez. Cet homme-là n'est pas Kevin Mayer, c'est M. Pokora, me dit-on. Vous êtes incollable Stéphane. Merci. C'est M. Pokora, me dit-on, qui doit être un chanteur sûrement. Mais mettez-lui Jolie dans les tribus là, ce mec, ou Sardou. On va revenir sur ton cas, te marres pas trop. Toi, on se demande pourquoi tu as été blacklisté au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas à cause de ton niveau, c'est qu'à un moment donné, tu as fait un geste, on n'a pas compris. C'est le geste charnière de ta carrière, est-ce qu'on peut voir ? Qu'est-ce qui t'a pris ? Toi, t'attrape le nez de Zlatane, toi. Ah, Zlatane, et tu attrapes le nez, toi. C'est une marque d'affection. C'est une marque d'affection, il s'est fait opérer dans la foulée, je ne sais pas si tu te rappelles. Il s'est fait opérer, il s'est fait raboter, il a été vexé. Et après, transfère à Lyon, remplaçant de Raphaël, et puis après remplaçant d'un mec à Dijon. Il a fait pareil. Lyon, Dijon, fin de carrière. Et puis aujourd'hui, ça. En tout cas, tu es dans un nouveau club maintenant, et tu as été très bien accueilli par tes coéquipiers. On dit que les jeunes lyonnais, ils sont un peu durs avec les nouveaux. Ce n'est pas vrai, ils sont plutôt sympas. Ils sont hyper cool. Ils sont cool, la preuve en image. Oui, j'imagine. Dans le vestiaire pro de l'OL, à sortir de la douche, qui regarde la glace, le gel, les vêtements, le portefeuille, etc. Christophe Jallet a mis du temps à se coiffer. C'est sympa les potes, plutôt intéressant. C'est vrai que ton coiffeur, c'est Bob Léponge, toi. Tu n'en as rien à foutre, t'es peinard. En même temps, on se dit, ouais, c'est vrai, bon, il est chaud, tout ça, on dirait un arbitre comme Balmont. Non, il y a pire. Il y a Christophe Jallet avec des cheveux, rappelez-vous. Regardez cette image. Là, tu étais entre deux coiffures. Tu sentais que ça partait au-dessus. Tu t'es dit, allez, on va les achever, ils ne sont pas bien. Et là, tu fais plus jeune maintenant. En fait, tu faisais vachement plus jeune avec des cheveux. Non, mais c'était surtout un portable. Ouais, c'est ça, c'était dur. Ouais, c'était très dur. Voilà, j'étais... Je me posais beaucoup de questions. Ouais, c'est vrai, comment ? Non, j'étais de l'argent. Ah ouais ? Ah bah, tu aurais dû les garder. Je l'ai fait. Ils le vendent, ta perruque, là, de l'époque, ou pas ? Non, c'est pas possible de faire une comme ça. Alors, juste pour finir, tu es dans un club maintenant qui est concurrentiel avec le Paris Saint-Germain. Vous vous êtes pris une branlée par Dijon. Ça pique un peu pour s'asseoir, ça va ? Tu n'as pas besoin de coussins ? Je ne sais pas, Paris en a pris une par Monarche aussi. Après, attention, on dit ouais, Dijon, c'est la honte. Ça va, ce n'est pas non plus des mecs de CFA2 qui étaient au Cap-Ferret il y a un an. Je ne pense pas. Pour rien que... Attendez, je vais quand même vérifier, quand même. Lesmélou, qui était en CFA2 au Cap-Ferret, qui avait fait une croix sur le Paris professionnel il y a un an. Oui, pas le CFA2. Ça va ! Ce n'est pas un mec genre, je ne sais pas, il faisait de la pétanque et on lui dit tiens, tu fais de la pétanque, tu ne vais pas venir gardien. Puis le mec qui devient gardien, bah tiens, en ce temps-là, tu ne vais pas venir attaquant aussi. Ce n'est pas des mecs comme ça, quand même, en face. Ou alors, je me suis trompé, mais je vérifie quand même. Et puis, ce qu'on raconte des belles histoires, celle de Tavares, je vous la donne quand même, parce que lui, il y a 10 ans, il avait donc 17 ans, il jouait à la pétanque dans un petit village, pas très loin d'ici. Et puis, il y a un entraîneur d'un club de district qui cherchait un gardien et il lui a demandé, tu veux jouer ? Il a joué gardien. Un an après, l'attaquant s'est blessé. Il lui a dit, tu veux jouer devant ? Oui. Et bien, ces deux mecs-là, ils vous en ont mis quatre. Si après ça, tu ne reviens pas même avec une seule jambe dans l'équipe, c'est qu'il y a un problème. En même temps, maintenant, vous avez récupéré un défenseur de Marseille. C'est génial, les mecs, pour se renforcer, ils achètent un mec qui était à Marseille. Bref, tout ça, c'est bien sympa. Mais il n'y a pas que vous dans la vie. Les Lyonnais, encore que, d'après Olazzi, mais bon. Il y a aussi d'autres choses qui m'ont marqué un petit peu pêle-mêle. Je peux avoir un selfie ? Merci Michy. Il a grossi quand même, disons. Eh Flo, viens voir. Tu sais, le mec de Bielsa, il se prend pour le coach. Vas-y, fais-je, tu crois. Vas-y, fais-je. OK. Allez, mec, revenez en défense, les courses à contre-attaque. Bien sûr, coach. Tout à fait, coach. Comment ? Tu m'écoutes maintenant ? Oui, oui, coach. Bravo, coach. Putain, je me fais respect, c'est un truc de ouf. Eh les gars, avec là, je fais un Snapchat. Mais avec qui tu parles ? Eh les gars, qui c'est qui est avec l'Asdiara, les copains ? L'Asdiara, Lorient, et où est les frères ? Moi, t'as vu ? Tout le monde croyait qu'il irait à Fenerbahce, les gars. Mais non, il a signé à Lorient, 10 millions d'euros, direct dans la popoche. C'est pour nous, les frères. Attends. C'est ça, là, les gars, là ? Putain, Marquigno, s'il s'est foutu de ma gueule. Sa mère l'a fait, Joada ? Sérieux, là ? Oh là là ! Eh, tu sais quoi ? Franchement, tu sais quoi ? T'aurais dû venir avec nous à Paris. Monaco, c'est des baltringues. Sérieux, franchement, à Paris, comme on a des trop de bonnes équipes. Et les mecs, les joueurs, mais t'as pas vu ? Comment ça joue technique ? On va vous mettre une branlée, on va vous péter à direct, frère. T'aurais dû venir avec nous ? Euh, excuse-moi, tu sais pourquoi ? Depuis trois jours, tout le monde me demande de mettre un chewing-gum à la menthe dans la bouche. Pourquoi ? Tu crois que j'ai un problème dans la bouche ? On me demande tous de mettre un chewing-gum à la menthe. Ça fait le troisième depuis tout à l'heure. Excuse-moi, il n'y a pas d'identifrice en Suisse ? Non, parce que nous, je connais une pharmacie à côté, si ça t'intéresse, hein ? Non, non, on m'a dit de mettre un chewing-gum à la menthe. Tu sais, j'ai mis Gorce en rose au-dessus de mon vestiaire. C'est joli ? Tiens, voilà ! Voilà, bienvenue en Corse. Quoi, t'as un problème ? Oh, putain ! Non, si, dis-donc. J'étais en Équipe de France avant, dis-donc, merde. Oh, quelqu'un, une bière, putain ! Vite une bière, j'en peux plus le sommage, une bière, vite ! Faut que je boive ! Putain, dommage, merde ! Eh, je peux avoir ton t-shirt ? Je crois que c'est pas vraiment ta taille, mec. Ah, ouais, c'est possible, ouais. Eh, les mecs, j'en ai rien à foutre. Moi, j'étais à Marseille, je veux plus prendre deux buts, hein. J'en ai plein de cul. Mais t'inquiète pas ! Ici, t'es à Lyon, on est solides. On est un super bloc, on prend pas de buts. C'est Dijon en face, on va leur mettre une branlée. Ah, putain, merci, mec, parce qu'avec... Qu'est-ce que je prenais comme buts à Marseille ? J'en avais plein de cul. Quatre buts par quatre buts. Là, c'est fini, là, copain. T'inquiète. Attendez, attendez. Je le donne à mon copain. Tiens. Mais qu'est-ce que t'as à voir, les mecs ? Mais c'est mon copain imaginaire, il est là-bas. Mais si, oh là là. Il faut qu'il arrête remayer, putain. Avec son look de Kadhafi, là. Putain, Gollum, tu te fais pas respect dans le film. Mais je suis pas Gollum. Mais putain, mais même si c'est un Hobbit en face, tu fais 1m50, rendu là la gueule. Mais je suis pas Gollum. Mais merde, même si c'est un dragon. Quibaut Gires, il a pas le fait le même choix que toi et je pense qu'il devrait. À un moment donné, il faut qu'il dise adieu à ses cheveux. Même un salut suffirait. J'ai une dernière question. T'étais assez pote avec Lavezzi. À l'époque, tu t'entendais bien avec lui. Est-ce que tu crois que c'est parce que t'es né à Cognac ? L'abonné est en grande forme pour cette nouvelle saison.